Bonjour chers géologues, bonjour chers miniers et tous ceux qui évoluent dans le domaine de l'exploration. Et dans cette vidéo, je vais vous parler sur une formation qui concerne le logiciel MicroMine. On sait qu'aujourd'hui, ce logiciel est très utilisé dans les travaux et les études d'exploration et également aussi d'exploitation. Mais en ce qui concerne cette formation, c'est une formation qui est axée sur l'exploration. Et pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons choisi le logiciel MicroMine? Parce que le logiciel MicroMine, c'est un logiciel qui est très puissant. Ce logiciel-là nous permet d'intégrer des données, de valider ces données, surtout, surtout d'interpréter les données et communiquer sur ces données, sur les ressources minérales, à l'aide des outils qui se trouvent dans ce logiciel-là. Et cela, depuis l'exploration préliminaire jusqu'à l'évaluation des ressources. D'ailleurs, cette formation est axée sur l'ensemble de l'exploration parce que ça va tenir compte depuis l'exploration préliminaire jusqu'à l'estimation des ressources. Donc, ce logiciel MicroMine permet aux géologues d'avoir des outils très, très complexes et aussi très, très flexibles qui vont leur permettre de cibler et surtout, surtout, d'évaluer de façon très efficace les régions prometteuses sur leur permis de recherche, permis de prospection. Voilà. Donc, cette formation, il faudrait savoir aussi que, de plus, les connaissances géologiques sont rapidement traduites en modèles complets à l'aide des outils qui sont dans ce logiciel-là. Et cela va vous permettre aussi de conserver surtout, surtout, la qualité, la qualité de vos données et tout ce qui peut s'avérer et le contrôle. Donc, les géologues des ressources peuvent quand même réaliser des estimations qui sont très complexes et cela en toute confiance grâce aux solutions de modélisation des ressources qui se trouvent dans ce logiciel-là. Donc, ici, de façon rapide, je vais vous présenter maintenant les différentes parties du logiciel en question. Donc, cette formation, c'est une formation qui peut se dérouler en ligne et aussi en présentiel. En ligne pour ceux qui ne sont pas actuellement ici à Bamako et qui ont envie de faire cette formation. Donc, la formation a déjà été réalisée et l'ensemble des points de cette formation sont déjà disponibles en vidéo de formation qui sont dans ce répertoire. Je vais vous parler aussi de ces séances de formation. Donc, pour ceux qui voudront faire la formation en ligne, recevront l'intégralité de ces vidéos qui traitent de tous les points qui sont dans cette formation. Cette formation est structurée en séances. Nous avons regroupé les différents points de la formation dans une série de séances. Que ce soit en ligne ou en présentiel, nous procédons par ces séances. Donc, dans notre première séance, qu'est-ce que nous allons découvrir? Il s'agisse de voir l'interface graphique du logiciel. C'est tout à fait normal. Quel que soit le logiciel que vous aimeriez apprendre, la première des choses, c'est de comprendre son interface graphique. Donc, l'interface graphique vous permettra de savoir quels sont les menus, quels sont les outils qui sont dans le logiciel et surtout, surtout, leur position. Et rapidement, nous allons donc vous présenter l'interface du logiciel. Ensuite, nous allons voir comment, dans le logiciel, créer un nouveau projet dans Micromine. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que dans cette formation, nous allons voir comment travailler sur des données depuis les travaux préliminaires jusqu'à l'estimation. Et on sait qu'un projet minier commence toujours par d'abord créer un nouveau projet. Il faut d'abord créer le nouveau projet et sur les papiers et dans le logiciel aussi. Donc, nous allons voir comment créer le nouveau projet dans Micromine. Et ensuite, nous allons voir comment importer les données des forages dans Micromine. Les données qui ont été forées, comment les importer dans le logiciel Micromine. Parce qu'on sait que la base des données va être créée à partir de ces données. Voilà. C'est-à-dire qu'on a fait les travaux de terrain. Maintenant, les données qui doivent être traitées, comment importer ces données-là dans Micromine. Vous allez découvrir ça. Donc, ces trois points-là, quand on regarde les vidéos qui sont là, vous allez voir que voilà ces trois vidéos. Interface graphique de Micromine. Créer un nouveau projet dans Micromine. Et importer les données dans Micromine. Donc, vous voyez que ces trois premières vidéos vont traiter de ces trois points-là dans la première science. S'en suit automatiquement la science 2. La science 2, c'est tout simplement une continuité. Vous terminez la première science et vous attaquez la science 2. Dans la science 2, nous allons voir automatiquement comment créer une base de données dans le logiciel. Parce qu'on vient d'importer les données. Donc, les données-là, nous allons créer notre base de données à partir de ces données. Et ensuite, automatiquement, nous allons voir comment cette fois-ci afficher les puits de forage. Les techniques qui nous permettront d'afficher les puits de forage. Nous allons les voir. Et ensuite, nous allons voir comment cette fois-ci symboliser les puits de forage. On peut symboliser les puits de forage soit avec les données de la minéralisation qui se retrouvent généralement dans la table AC. On peut les symboliser aussi avec les données lithologiques qui sont dans la table geology. Ou bien toute autre information que vous aimeriez que ça apparaît le long des puits de forage. Donc, nous allons symboliser les puits de forage avec ces données-là. Et en même temps, nous allons ajouter les étiquettes. Voilà. Donc, en regardant les puits de forage, on saurait dans quelle zone il y a la minéralisation, dans quelle zone il n'y a pas de minéralisation. Ou bien que ce soit les lithologies. Et pour faire ce travail-là, il y a plusieurs méthodes. La méthode manuelle ou la méthode automatique. Donc, ces méthodes de symbolisation, nous allons les découvrir dans la formation. Et ensuite, nous allons voir rapidement comment créer la surface topographique qui est au-dessus de nos puits de forage. Donc, la surface topographique qui va recouvrir notre domaine, notre zone de travail. Et pour ce point également, quand vous regardez la vidéo, ici, vous voyez que c'est écrit base de données, affichage des puits de forage, symboliser les puits de forage avec les deux méthodes et la surface topographique. Donc, on continue. Une fois que la séance 2, elle est terminée, on attaque automatiquement la séance 3. Dans cette séance 3, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il s'agit d'abord de voir comment créer les sections. On sait que les puits de forage ont été planifiés sur des sections. Sur chaque section, nous avons un certain nombre de puits de forage. Nous pourrions, et on travaille généralement de section en section. Maintenant, comment aussi représenter, créer ces sections-là dans le micro-mine? Et en même temps aussi, les sections sont créées avec les puits de forage qui sont sur les sections. Et après la création des sections, nous allons voir cette fois-ci comment digitaliser le corps minéralisé qui se trouve le long des sections. On sait qu'après les travaux de terrain, on a récolté des données, on a été analysé au laboratoire, on a reçu les résultats. Et ces résultats-là vont nous montrer dans quelles sont les parties des puits de forage où nous avons de la minéralisation. Parce que tout au long des puits de forage, ce n'est pas partout où il y a la minération. Il y a des zones où il n'y a rien, il y a des zones où il y en a, et même les zones où il y en a, ce ne sont pas avec les mêmes ténères. Donc, on va voir comment digitaliser les corps minéralisés le long des puits de forage qui sont sur les sections. Et juste après cela, nous allons créer le huirfram, c'est-à-dire le solide modèle. Le solide modèle qui va rassembler ces parties-là où on a de la minéralisation. Et il faudrait savoir que quand on crée le solide modèle, il faudrait aussi valider le solide modèle pour les travaux ultérieurs. Donc, les vidéos de la science 3 aussi, elles sont là. Donc, vous pouvez voir création des sections, digitalisation du corps minéralisé et la création du huirfram et sa validation. Et une fois qu'on a fini avec la science 3, on avance avec la science 4. Dans la science 4, il s'agit de voir cette fois-ci comment créer le bloc modèle. Le bloc modèle à partir du solide modèle. Mais dans un premier temps, ça va être un bloc modèle sans contenu. Auquel, à la suite des travaux, ça va être à la suite du traitement d'un micro-mère, nous allons ajouter du contenu. Et on va voir aussi par la même occasion comment aussi créer le puits de design qu'on appelle la fosse. Voilà. Le puits de design de la zone, comment elle est susceptible de se présenter. Voilà. Ici, on va évoluer bien sûr dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert. Dans cette formation, il va s'agir du cas de l'exploitation à ciel ouvert. Donc, tous ces points-là qu'on vient de voir, on voit que ça tourne autour de la modélisation 3D. Donc, on n'a pas aussi oublié l'analyse géostatistique. Donc, dans la science 4 aussi à la fin, nous allons voir comment créer notre fichier de composite à partir des données de la minéralisation. Donc, ces différents points aussi de la science 4, elles se retrouvent dans ces vidéos. On a la création du bloc modèle, le puits de design et le fichier de composite. Maintenant, nous allons enchaîner après cette science avec la science numéro 5. Dans la science numéro 5, on va voir cette fois-ci comment analyser et interpréter les données du fichier de composite. Ensuite, on sait que lorsque vous prenez la minéralisation, les échantillons, il y a des relations entre les éléments chimiques. Oui, il y a des éléments accompagnataires dans certains cas. Donc, nous allons essayer d'étudier. Ici, nous allons prendre l'exemple sur les statistiques descriptives. Et essayer de voir les paramètres de position, les paramètres de dispersion dans nos teneurs. Et par la suite, comprendre le comportement de la minéralisation. Donc, elle est très importante, l'analyse et l'interprétation des données de la composite. Et après, nous allons appliquer ce qu'on appelle une coupure de minéralisation. On sait que même, quels que soient les teneurs que nous avons, dans la plupart des cas, ce ne sont pas toutes les teneurs qui nous intéressent. Il y aura des parties qui sont intéressantes et d'autres parties qui sont à négliger. Pas à abandonner, mais à négliger souvent pour le moment. D'ailleurs, la teneur de coupure, c'est quoi? C'est une teneur quelconque qui est utilisée pour une raison quelconque. Dans ce cas précis, elle peut être la teneur qui va permettre de savoir quelle est la partie de la minéralisation qui doit être considérée dans l'estimation et la partie qu'on peut laisser. Donc, elle est prise pour différentes raisons. Même au niveau de l'usine de traitement, il y a une coupure. La teneur de coupure au niveau de l'extraction du minéral n'est pas la même teneur de coupure au niveau de l'usine de traitement. Donc, nous, on va voir aussi comment appliquer une teneur de coupure à notre minéralisation. Donc, les points de cette séance numéro 5 également se retrouvent à travers ces vidéos où on a analysé et interprété les données appliquées in un teneur de coupure. Ensuite, s'en suivra notre science numéro 6. Dans la science numéro 6, cette fois-ci, il s'agit de voir comment créer les classes de distribution des teneurs. On sait que les teneurs se retrouvent en plusieurs classes. Donc, on va voir comment créer les classes de teneurs. On sait que, par exemple, il peut y avoir des cas où on va diviser les teneurs en trois classes. D'abord, les low grades, les mediums et les high grades. Ou bien même, on peut aller au-delà de trois classes. Comment maintenant créer ces classes-là? Et vous allez voir aussi qu'on peut réaliser des histogrammes sur ces classes de teneurs. Et ensuite, nous venons au niveau de la partie la plus intéressante de la formation qui est l'estimation et la modélisation des ressources dans le bloc modèle. Donc, à ce niveau-là, nous allons ajouter du contenu au bloc modèle. Nous allons ajouter les données de la minéralisation. Nous allons ajouter de la densité. Et nous allons voir, à partir de la modélisation, quelles sont les zones où on a nos teneurs qui nous intéressent dans le bloc modèle. Et on va aussi calculer ces ressources-là. Et nous allons générer aussi des rapports. On sait que tout cela doit se retrouver dans des rapports. Donc, nous allons voir comment calculer le tonnage. Calculer d'abord le volume et calculer le tonnage. On sait que le tonnage, voilà, la densité va rentrer dans le calcul du tonnage. Donc, déjà, vous voyez qu'on vient de traverser l'ensemble des points essentiels dans le cadre d'une exploration. Et je le répète encore, ici, nous allons évoluer dans le cadre d'une exploration à ciel ouvert. Donc, ici, l'ensemble de cette formation qui regroupe les trois points essentiels des travaux d'exploration, c'est-à-dire la modélisation 3D, l'analyse géostatistique et l'estimation, vous êtes offerts seulement à 68 000 francs CFA. Voilà, pour cette somme, vous allez recevoir cette formation complète qui va vous permettre d'avoir de très fortes compétences et qui peut même vous permettre d'avoir des promotions. On sait qu'aujourd'hui, le géologue, c'est cette personne-là qui a des compétences. Plus vous avez des compétences, plus vous avez des responsabilités. Et plus vous avez des responsabilités, plus vous évoluez. Nous espérons que nous allons tous évoluer dans la bonne direction. Donc, c'était ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Et ceux qui veulent avoir la formation, vous allez m'écrire, si vous voulez, soit sur l'email qui est sur le premier diapo ou bien sur le numéro que j'ai laissé sur le premier diapo ou bien le même numéro qui apparaît ici en bas de la vidéo. Si c'est une formation en ligne, vous allez recevoir l'ensemble des sciences et vous allez après être accompagné science après science parce qu'on sait que des gens peuvent se bloquer malgré tout. Donc, vous allez avoir un accompagnement personnel comme ce qu'on a l'habitude de faire avec les autres logiciels. Et si la personne même, c'est en présentiel, là, vous passez au bureau et vous cherchez votre formation. Vous payez et on passe à la formation en privé. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.